Le ministre de la Promotion des Investissements a mis l'accent sur la nécessité de réorganiser les filières en mettant en place des comités stratégiques regroupant industriels, organisations syndicales et décideurs politiques afin de favoriser l'investissement dans les chaînes de valeur sur le plan local. Il faut donc que nous utilisions cette approche pour mieux endogénéiser notre économie parce que nous importons trop, les ressources peuvent être prises à l'intérieur. 500 milliards de francs CFA pour l'agriculture, 340 milliards de francs CFA pour le secteur bois, 600 milliards pour les mines, plus de 1 400 milliards pour le pétrole. Si là-dedans nous n'avons pas de source pour la sous-traitance et une production supplémentaire de biens, de services ou de richesses, c'est que vraiment nous avons un problème. Donc il nous revient de tout faire pour endogénéiser la création de richesses. La création des chaînes de valeur devrait favoriser l'accès aux intrants tout en créant des emplois dans le pays. Il y a comment densifier le tissu économique, comment permettre qu'avec les mêmes secteurs d'activité, on peut créer plus d'emplois. Mais c'est l'approche filière, c'est l'industrialisation. Redynamiser l'investissement local à travers l'approche par filière apparaît donc capital du fait des pertes énormes enregistrées au Gabon, un pays producteur de bois qui importe du papier pour ses besoins. Nous importons chaque année pour 3 milliards de francs CFA de papier. Ces 3 milliards auraient pu être dépensés sur le territoire national. Ces 3 milliards sont payés à des fournisseurs à l'étranger. Donc j'ai entendu le ministre dire que dans le secteur du bois on est au troisième niveau de transformation. Et ça m'interpelle pour dire qu'il faut qu'on fasse un effort supplémentaire. D'autres secteurs tels que le pétrole ou encore le manganèse doivent accélérer leur transformation afin d'accroître la valeur ajoutée des produits dérivés.